Alors, on a de très belles journées présentement en septembre. J'espère que ce soir vous n'êtes pas trop fatigué. Dieu voulant, ça ne va pas être trop long. Je suis m'assuré que mon téléphone est bel et bien éteint. Ce n'est pas le temps d'avoir un appel d'un vendeur. Alors, on va regarder encore un petit peu la musique. La musique pour Dieu. Donc, on a parlé dernièrement de comment Dieu a utilisé David et des prophètes pour mentionner ou instruire la nation d'Israël vers toute une organisation, une structure de l'adoration un peu avant le temple et puis dans le temple, évidemment. Puis par la suite, cela a continué après David, après Salomon, les autres rois qui ont suivi et tout cela. Puis ensuite, dans le temps de Jésus aussi. Mais là, on va surtout ce soir se poser des petites questions. On va regarder un peu à travers le livre des psaumes, techniquement. Mais on va se poser un peu de questions que des fois on peut avoir ou que même des fois, moi j'ai vu que des gens m'ont posé ou que des choses que j'ai lues et des questions qui étaient posées. Donc, une question. L'autre fois, on a touché un peu à cela. Mais là, on va le regarder de façon un peu différente, si on pourrait le dire, en l'approchant un peu de ce côté-là, plutôt que de l'approcher de ce côté-ci. Mais la question pourrait être, est-ce que lorsqu'on adore Dieu, on doit toujours seulement utiliser nos voix? Vous savez ce qu'on appellerait a cappella. En d'autres mots, est-ce qu'il est approprié, bon ou correct d'utiliser des instruments pour adorer Dieu? Peut-être, vous allez dire, mais de quoi on parle? La réalité, c'est qu'il y a des gens, il y a des églises qui, justement, n'utilisent pas d'instruments de musique, qui adorent Dieu seulement avec la voix humaine. Il y a des églises qui font cela. Donc, la question, des fois, peut être posée. Techniquement, c'est une bonne question. En réalité, dernièrement, je lisais quelque chose. Viens avec moi dans le livre d'Amos, s'il te plaît, dans les prophètes. Et j'ai lu quelque chose, un homme, je ne me rappelle pas pour sûr s'il était pasteur ou non, mais un homme, en tout cas, utilisait ce passage-là comme pour prouver que nous ne devrions pas utiliser d'instruments de musique pour adorer Dieu. Que ça n'a jamais été le plan de Dieu d'avoir des instruments de musique pour l'adorer. Alors, dans le livre d'Amos, au chapitre 6, à la page 1105, on va lire quelques versets ici pour voir un peu le contexte. Et il y a un verset, entre autres, qu'on va ensuite sonder. Mais le verset 1, on nous parle, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et à ceux qui sont en sécurité sur les montagnes de Samarie. aux principaux de la première des nations, comme les chefs de la nation d'Israël et vers lesquels va la maison d'Israël. Passez à Calné, c'est un endroit, et voyez, allez de là à Amat la Grande, une ville, et descendez à Gat, une autre ville chez les Philistins. Sont-ils plus prospères que ces royaumes-ci? Est-ce que les nations autour sont plus riches ou prospères qu'Israël? Ou leur territoire est-il plus grand que votre territoire? Vous qui repoussez le jour de la calamité, comme le jugement de Dieu qui viendrait, et qui rapprochez le siège de la violence, comme les chefs, là, qu'est-ce qu'ils font comme choix, le roi ou les chefs? Au verset 4, le prophète de la part de Dieu nous dit, « Ces gens-là, ils se couchent sur des lits d'ivoire. » Pas n'importe quel genre de lit. Un lit fait avec de l'ivoire. C'est un, justement, c'est dispendieux, même je pense qu'aujourd'hui, c'est illégal de chasser les éléphants pour avoir leurs dents en ivoire. Mais l'ivoire, c'était très recherché dans ce temps-là, mais ils se couchent sur des lits d'ivoire. Ils s'étendent sur leurs coussins. Ils mangent les agneaux du troupeau. Et les veaux prient du lieu où on les engraisse. C'est les chefs, c'est la haute classe. Donc, ils sont riches, ils ont l'abondance, ils ont le lit, le repos, la nourriture, le ventre plein. Qu'est-ce qu'ils font aussi au verset 5? Ils divaguent au son du lutte, un instrument à cordes, comme David, qui prenait la harpe et le lutte pour chanter. Ils divaguent au son du lutte, comme David. Ils inventent des instruments de musique. On va en reparler tantôt, mais David a inventé des instruments de musique. Alors, eux, ils ont fait cela. Si vous vous demandez ce que le mot divaguer veut dire, dans le dictionnaire, on nous mentionne que divaguer, c'est quand tu laisses aller ta pensée. Tu te laisses aller, là, au hasard, puis bon, peu importe. Donc, évidemment, eux, c'est comme, ils se traitent bien. C'est un peu comme l'hasard et l'homme riche. Mais lui, l'homme riche, ici, ils se traitent bien, ils ont une abondance, ils se divertissent, ils font des bling, 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 puis la musique, puis des choses un peu relaxantes ou quoi que ce soit. Ils inventent des instruments de musique. Verset 6, ils boivent le vin dans de grands vases. Ils soignent avec la meilleure huile soignée, comme c'est-à-dire mettre, se oindre. Ils vont se oindre avec la meilleure huile. Ils ne sont pas dans la douleur pour la ruine de Joseph, dans le sens Éphraïm, dans le sens Samarie, dans le sens le royaume du Nord. Alors, ça ne va pas bien en Israël, mais eux, dans leur palais, tout est bien. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils se permettent de faire des petits poèmes, puis de jouer quelques petites notes de musique. et se laisser aller comme cela. Parce que eux, tout va bien, mais la nation en tant que telle, ça ne va pas bien. Et il y a les choix, le péché, l'idolâtrie. Donc, on te dit au verset 7, c'est pourquoi, comme eux, ils vont être amenés à la tête des captifs. Et les clameurs des voluptueux vont cesser. Voluptueux, ça, c'est comme être dans les plaisirs, comme de la vie, comme eux, comme on vient de mentionner. Mais les clameurs de ces gens-là vont cesser. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Je déteste l'orgueil de Jacob, et je hais ces palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Donc, à la base, le contexte, c'est qu'évidemment, il y a le péché. Les chefs religieux, ou les chefs tout court, je devrais dire, même plutôt, pas les chefs religieux, mais les chefs tout court ne craignent pas Dieu, ne pensent qu'à eux, et la volupté, le plaisir, la satisfaction, le contentement, et des choses comme cela, de la belle musique. Et Dieu va juger. Et Dieu dit qu'eux vont être jugés. Le problème ici, c'est surtout le péché, c'est surtout une mauvaise attitude, un mauvais cœur qui n'a pas de crainte devant Dieu, ou d'amour pour Dieu, ou d'amour pour le bien de son peuple, et marcher dans les vérités de Dieu, être des rois ou des chefs qui font le bien pour leur peuple. Ça, c'est leur problème. Mais comme je dis, certains gens, comme cette personne-là en particulier, utilisaient ce passage-là pour dire, voyez-vous, ici, les gens, ils vont être jugés parce qu'ils pêchent, puis le problème, c'est qu'il y a des instruments de musique. Et on va lier, attacher cela à David. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce que le passage mentionne. Le passage mentionne que les gens font le mal et il va y avoir un jugement. Le problème, ce n'est pas qu'ils font de la musique. Le problème, c'est tout ce qu'ils font. Et c'est leur méchanceté, leur volupté, le fait qu'ils ne pensent qu'à eux et qu'ils ne craignent pas Dieu. C'est ça, le problème. Le problème, ce n'est pas l'instrument de musique. Et ce n'est pas un péché que David ait inventé des instruments de musique en tant que tel. Si vous voulez reculer avec moi, voir un passage qu'on a vu la dernière fois, regarde en deux chroniques, chapitre 29, à la page 606, s'il te plaît. Et on avait lu ce passage. C'est après la vie de David, si tu te rappelles dans le contexte, c'est lorsque M. Ézéchias, il a suivi, Manassé a fait de mauvaises choses, son fils Ézéchias s'est tourné vers Dieu, on est retourné dans le temple, on s'est mis à adorer Dieu comme il le demandait, faire les sacrifices, on a purifié le temple, on voulait obéir aux enseignements de Dieu, les lois de Dieu et tout. Donc, c'est comme un genre de réveil. Mais Ézéchias, il est là. Et Ézéchias, donc, après que le temple a été purifié, on te dit au verset 25 qu'il va faire tenir les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des lyres et des harpes selon le commandement de David et de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Parce que c'était quoi? Un commandement de l'Éternel par ses prophètes. Les Lévites se tinrent donc là avec les instruments de David. David a inventé des instruments. Et les sacrificateurs avec les trompettes. Donc, quand tu lis ceci, lorsqu'on regarde ensemble les deux passages, ici, c'est vraiment clair que c'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas seulement l'idée de David, comme on a vu, c'était Dieu qui dirigeait le peuple à travers David, le berger, pour dire, on doit adorer Dieu, on va avoir un programme d'adoration pour Dieu dans le temple, et puis il y a des instruments de musique et tout cela. C'était le commandement de Dieu. Donc, c'est très beau lorsqu'il y a de la musique a cappella. C'est bon, c'est bien. Ce n'est pas mauvais de faire la musique a cappella. Mais on ne peut pas dire que c'est mauvais de prendre des instruments de musique aussi. On peut utiliser des instruments, on doit utiliser des instruments de musique pour adorer Dieu. C'est bien, c'est bon. Là, il y a peut-être une autre question qui peut suivre cette question-là. C'est, est-ce qu'il y a certains instruments qui sont inappropriés pour adorer Dieu? Est-ce qu'il y a certains instruments qu'on ne devrait pas utiliser quand on adore Dieu? Ça, c'est une excellente question. En réalité, l'autre fois, on a aussi touché un petit peu à cela. Mais la réalité, c'est qu'on peut considérer comme exemple que le piano que l'on utilise dans presque toutes les églises, en tout cas en Amérique du Nord, presque toutes les églises ont un piano. Certains ont même une orgue. Mais le piano que l'on utilise, nous savons que ce piano-là peut faire deux genres de musique, plusieurs genres de musique. Mais on peut prendre le piano et faire comme on a fait et adorer Dieu. Il y a des gens qui prennent ce piano-là et qui vont aller dans des endroits différents où on n'adore pas Dieu, puis on fait des choses ténébreuses le soir, et il y a de l'alcool, puis tout cela. Alors, ils vont prendre le même instrument, puis ils vont certainement plutôt servir le diable. C'est le même instrument, mais c'est comment on l'utilise qui fait une grosse différence. Je vous avais mentionné aussi, c'est comme même un instrument électrique. En réalité, celui-ci est électrique aussi. Ce n'est pas un vrai piano, il n'y a pas de cordes, mais même une guitare électrique. Un jour, j'ai entendu un homme chrétien qui a chanté une chanson. Le titre, c'était quelque chose comme « Noël tous les jours ». C'est Noël tous les jours. Et puis, dans le sens, Jésus est le sauveur et tout cela. mais il jouait une guitare électrique avec un petit, petit amplificateur, et puis, c'était bien. Ce n'était vraiment pas comme un concert rock du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'était vraiment simple comment il jouait la guitare. Mais c'était une guitare électrique. Évidemment, cette même guitare électrique-là, tu peux te déplacer ailleurs. Un concert rock, c'est le même instrument, mais joué complètement différent, avec des décibels différents aussi. Différent. Mais vous savez quoi? Un jour, j'ai parlé avec un homme chrétien et il m'a dit ceci. C'est intéressant. Il ne venait pas du Canada. Il venait d'un autre pays. Il ne venait pas de l'Europe non plus. Il venait d'un autre pays. Et il m'a dit, il me parlait comme si dans son pays, parmi les chrétiens, le saxophone est comme « On ne touche pas à cela. » C'est comme « Non, 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 non. On ne joue pas le saxophone à l'Église. On ne joue pas, on n'utilise pas l'instrument, le saxophone. » C'est intéressant d'entendre cela. Une chose certaine, tu peux considérer de la même façon. Vous avez probablement lu dans l'Epsom, il y a des instruments à percussion, comme des tambours ou des cymbales. Donc, un tambour n'est pas mauvais en soi, mais la mesure du rythme du tambour, c'est là qu'est la différence. Comment je joue le ou l'est tambour, ou ce qu'on appellerait une batterie, ça, c'est différent. Ça fait une énorme différence. Donc, alors, moi, personnellement, ayant été chrétien depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a certains instruments qui sont moins, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est comme s'ils vont se porter moins bien à les cantiques qu'on essaie de chanter. Ce genre d'instrument-là, je n'ai pas besoin de les mentionner, parce que je ne dirais pas que c'est un péché de les jouer, mais on dirait que c'est moins bien utile pour les cantiques chrétiens et adorer Dieu en congrégation. Un piano se porte très bien à cela, mais certains instruments de musique sont moins appropriés pour cela, peut-être. Mais en réalité, une chose qui est certaine, c'est, comme je dis, c'est surtout comment on va jouer l'instrument qui va faire une énorme différence. Comment on va jouer l'instrument. Une autre question qui peut venir des fois que j'ai vu parmi certains gens ou dans des livres, est-ce que c'est correct d'avoir de la nouvelle musique? Comme on a un livre de cantiques, évidemment, ce n'est pas un cartable avec un anneau, on ne peut pas rajouter des choses. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter à justement, c'est quoi le numéro ici? 350. Donc, 350 cantiques, that's it, that's all, c'est fini. Le livre est fini. On sait que la Bible, on n'ajoute rien. On ne peut rien ajouter à la Bible. Mais des cantiques, est-ce qu'on peut faire un cantique nouveau? En passant, est-ce qu'on peut chanter ou changer un cantique aussi? Un cantique n'est pas inspiré comme la Bible, n'est-ce pas? Donc, on peut des fois changer des mots dans un cantique selon la permission de l'auteur, s'il y a encore un droit d'auteur, s'il n'y a plus de droit d'auteur. Mais le cantique n'est pas inspiré. C'est un homme qui a eu à cœur de parler de Dieu ou une femme, gloire à Dieu. Mais ça, ce livre-là, ça vient directement de la bouche de Dieu. C'est différent. Donc, concernant le fait de faire de la nouvelle musique, justement, un jour, je lisais un livre et un pasteur se plaignait de cela. Il disait que, des fois, on n'accepte pas de nouvelles musiques comme si on n'a pas le droit de faire de nouveaux cantiques. On doit rester avec les cantiques qu'on a. Mais quand tu lis dans le livre des psaumes, regarde avec moi, s'il te plaît, le psaume 33 dans le livre des psaumes. Psaume 33. Et regarde le verset 3, s'il te plaît. Page 719. Ici, on a comme un commandement, ou comme ce qu'on doit faire. On te dit, chantez-lui quoi? Un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. On utilise des instruments, nos voix, mais de faire de nouveaux cantiques, ben oui, on le fait, on peut le faire. Si tu avances au psaume 40, il dit quelque chose de similaire. Psaume 40 et au verset 4. Il nous dit, « Il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louanges à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront à l'éternel. » Mais oui, on fait des nouveaux cantiques. Un dernier, mais tu peux voir que c'est là, c'est dans la parole de Dieu. Psaume 96 nous encourage aussi vers cela. Psaume 96, verset 1. On nous dit, au verset 1, c'est encore là comme un ordre. « Chantez à l'éternel un cantique nouveau. » « Chantez à l'éternel, vous, toute la terre. » Pas seulement Israël, toute la terre. Donc, oui, on peut faire de la nouvelle musique, de nouveaux cantiques, de nouvelles chansons. On peut faire cela. C'est bien. Même d'en ajouter à notre répertoire et tout. La chose, évidemment, la vraie question ou le vrai problème, c'est quel genre de musique on va utiliser. Le problème, c'est utiliser de la musique inappropriée. Comme aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup de cela, mais ce même pasteur qui se plaignait qu'on n'accepte pas les nouveaux cantiques ou quoi que ce soit, lui, il argumentait, il essayait de convaincre les gens que toute musique est bonne. Tout, 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 tout genre de musique est bonne. Il n'y a pas de mauvaise musique. Toi, tu aimes ça, c'est bon, c'est correct. Toute musique est bonne. Peu importe. Toute musique est bonne. Vous pouvez aller d'une extrême à l'autre dans le spectrum de la musique. Toute musique est bonne. Il n'y a pas de problème. Mais, vous savez, c'est comme l'autre fois, je mentionnais la réalité. Lorsque nous, on parle de Dieu aux gens, lorsque nous, on témoigne de Dieu aux gens, ou à l'assemblée, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se permettre, puisqu'on représente Dieu, d'utiliser des expressions, des mots, des phrases, comme inappropriées, ou vulgaires, ou mauvaises? Est-ce qu'on peut se permettre de parler comme on veut, parce que ce qui est important, c'est que les gens réalisent et soient sauvés, ou est-ce qu'en réalité, on veut parler selon la Bible, on veut parler avec un certain respect, on veut parler de façon appropriée quand on parle à quelqu'un, quand on enseigne la parole de Dieu. Si on aurait un homme qui est en avant ici et qui est vulgaire quand il prêche, qu'est-ce qu'on lui dirait? « Je vais te donner une barre de savon, lave ta bouche s'il te plaît. Après cela, tu pourras venir prêcher. » Je parle d'utiliser vraiment un langage inapproprié et vulgaire. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel langage pour enseigner la parole de Dieu ou parler de Dieu. Quand on adore Dieu, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quoi? Ça revient à ce genre de question-là qu'on va discuter plus tard. Mais on va regarder quelques autres petites choses un peu rapidement. Regardez avec moi dans le psaume 47. On va réfléchir un petit peu sans nécessairement mettre de pression ou quoi que ce soit. Mais psaume 47, remarquons ce qu'il nous mentionne ici. Alors, au verset 1 du psaume 47, on te dit, « Au maître chante, psaume des enfants de Corée, peuple, battez tous des mains, pousser des cris de joie à Dieu avec une voie de triomphe. Car l'Éternel est le Très-Haut, le Terrible, le Grand Roi, régnant sur toute la terre. » Donc, ici, peut-être que ce n'est pas complètement dans le temple, mais ici, on a l'encouragement ou l'ordre de battre des mains. De battre des mains. Et même de pousser des cris de joie. C'est toujours bien quand les gens chantent sur la note et tout est merveilleux et beau. Mais on parle ici de pousser des cris de joie à Dieu. Pousser des cris de joie à Dieu. Si tu regardes un autre exemple, psaume 98, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à tous crier à l'Église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est que, justement, notre Dieu est tellement grand, oui, des fois, peut-être on bat des mains, puis, certainement, des fois, on chante fort. Mais psaume 98, à la page 761, si tu regardes avec moi, au verset 4, c'est un encouragement encore pour tous les gens de la terre. « Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel, éclatez en cris de joie, et chantez, chantez à l'Éternel avec la harpe, avec la harpe et la voix des cantiques, avec les corps et le son des trompettes, les instruments avant. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde avec ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains. » Alors l'eau, hein, les fleuves devraient se mettre à battre des mains aussi. « Que toutes les montagnes chantent de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, et il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Alors, mais c'est quelque chose qu'on voit, de vraiment y mettre du cœur, puis lever le volume un peu, puis même des fois, comme battre des mains, vraiment chanter comme avec des cris de joie à Dieu, parce qu'on l'adore, on le célèbre. Alors, si tu veux reculer avec moi au psaume 27, s'il te plaît. Psaume 27, au verset 6. À la page 716, on te dit au verset 6, « Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle, dans la maison de Dieu, des sacrifices de cris de joie. Je chanterai et je psalmodirai à l'Éternel. » Alors, vous savez, c'est comme, je pense que vous l'avez entendu, à un moment donné, mais il y a quelqu'un un jour qui est venu visiter notre Église ici, et puis, après avoir visité, il a fait une mention à quelqu'un qui était de l'Église, je pense. Il lui a fait une mention en disant, « Wow! » Les gens-ci, ils chantent comme s'ils croient vraiment ce qu'ils chantent. Parce que, vous savez, des fois, dans certaines Églises, c'est à peine comme si... « Wow! » 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 Et au verset 6, il nous dit, « Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse. Ma bouche te loue avec des cris de réjouissance. » Peut-être que c'est un peu moins dans le temps, cela, mais ma bouche te loue avec des cris de réjouissance. Tu regardes au chapitre 66 ou au psaume 66, verset 1. On te dit, « Psaume, au maître chante, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous, tous les habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, louez-le et lui rendez gloire. » Donc, vraiment, il y a un cœur, il y a une passion. Peut-être une autre chose aussi qui est intéressante à considérer, viens avec moi au psaume 68, si tu tournes la page, juste à côté. On va terminer bientôt, mais psaume 68, regarde le verset 25 avec moi. On va parler un peu de marche. Psaume 68, verset 25. Ici, ça semble être plutôt, vraiment, avec l'adoration reliée au temple ou au tabernacle avant, mais au verset 25, on te dit, « On a vu ta marche au Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans les sanctuaires. » les chantres allaient devant. Ensuite, les joueurs de harpe suivaient, au milieu des jeunes filles qui battaient le tambourin. « Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, vous qui sortez de la source d'Israël. » Vous avez probablement déjà vu ce qu'on appelle des fanfares ou des marches militaires lorsqu'il y a des gens qui ont plein d'instruments et qui marchent, ils sont tous habillés de la même façon, puis ils marchent. Alors, c'est pas très populaire au Québec, mais aux États-Unis, c'est très populaire et je crois que même dans le Canada anglais, c'est très populaire aussi. Mais, la marche, les chants, marcher en chantant, mais on voit qu'ils faisaient cela dans le temple. Il y avait comme une marche d'adoration. Il y avait quelque chose comme cela qui se passait. Évidemment, on a un peu de détails, on voit ce qu'on lit dans l'Epsom, donc on a un certain portrait, mais c'est quelque chose. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai entendu parler de certaines églises qui, s'ils ont une chorale ou s'ils ont des instruments de musique, les musiciens vont faire le tour de l'église ou comme entrer puis faire un tour puis ensuite aller sur l'estrade et tout cela. Mais en réalité, on était à une église à Sherbrooke où les gens ont fait cela. Ils ont marché pour se rendre jusqu'à l'estrade en chantant et ensuite, ils ont continué de chanter. Donc, on a vu cela. Mais je parle vraiment d'églises qui ont plusieurs instruments et qui, donc les musiciens se promenaient avec leurs instruments, pas le piano. Ça, on ne se promène pas avec le piano. C'est un peu différent, mais on peut se promener. Donc, on a cette réalité-là aussi. Le fait de marcher et célébrer Dieu et tout cela, on va regarder trois choses et terminer. Regarde avec moi dans Sophonie, s'il te plaît. Sophonie. Alors, c'est un livre qu'on n'utilise pas souvent, mais ici, chapitre 3, je veux te montrer comment nous, on chante, on célèbre Dieu et en réalité, nous, on est les enfants de Dieu et on est appelé à être à la ressemblance de notre Père, de notre Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu lui-même chante. Vous avez peut-être déjà lu ce passage-ci, Sophonie, chapitre 3. Et si tu regardes avec moi au verset 16 et 17, évidemment, dans le contexte, ça parle premièrement de la nation d'Israël, mais il te dit au verset 16, « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains point, Sion, Sion, c'est un autre mot pour parler de Jérusalem, ne crains point, Sion, que tes mains ne défaillent point. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi, d'une grande joie. » De Jérusalem. « Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. » Comme si Dieu va chanter de joie et de triomphe au sujet de sa ville, de son peuple. Évidemment, c'est dans la réalité qu'Israël se convertit, le millénium débute et toutes ces choses-là, mais Dieu chante ici au sujet de la nation d'Israël. Il se réjouit à ton sujet avec chant de triomphe. Dieu pense à nous, Dieu voit ce qui se passe dans nos vies et chante de triomphe. Alors, nous aussi, on veut chanter, mais ça, c'est la chose à garder en tête. Deux derniers versets, puis on termine. Psaume 144, s'il te plaît. Reculons dans les psaumes. Psaume 144, s'il te plaît. Et regarde le verset 9 et le verset 10 avec moi, s'il te plaît. Page 790, psaume 144. Ici, en réalité, beaucoup de ce qu'on vient de voir et de discuter ensemble, c'est écrit. Si tu commences au verset 9, on te dit, « Ô Dieu, je te chanterai quoi? Un cantique nouveau. On chante un nouveau cantique. Je te célébrerai sur la l'éra discorde. » On utilise des instruments de musique. On chante à Dieu. On chante un cantique nouveau. Pourquoi? Toi qui donnes la délivrance au roi qui sauve David, ton serviteur, te l'épée meurtrière. On connaît un peu la vie de David, mais c'est pour ça qu'on chante. On adore